Il faut noter que le réchauffement climatique c'est pas le seul problème du monde, c'est le seul problème du monde qui concerne tout le monde. Déjà j'aime les arbres. Vous voyez quand vous passez peut-être quelque part où il n'y a que l'eau verte, ça donne cet enthousiasme, cette envie de vivre, ça fait une joie intérieure que j'y ressens. Donc du coup j'ai décidé de planter les arbres parce que pour moi c'est ma manière de contribuer un peu contre le réchauffement climatique et aussi l'avancée du désert qui mine notre pays depuis quelques années. L'avancée progressive du désert entraîne entre autres la dégradation des terres cultivables ainsi que l'insécurité alimentaire. Les conséquences que le réchauffement climatique a sur notre communauté, sur notre pays en général sont énormes. Déjà l'exemple qui peut piquer aller c'est disons le réchauffement du lac Tchad par exemple. Il pleut de moins en moins, il fait tellement chaud, il y a des espèces qui disparaissent. Depuis les 60 dernières années, la taille du lac Tchad a diminué de 90% en raison de l'utilisation excessive de son eau et des différents effets des changements climatiques. Comme vous pouvez le constater, c'est un quartier un peu reculé de N'Djamena, donc nous sommes jeunes, on n'a pas choisi de naître ou de vivre ici mais comme nous y sommes, il faut que chacun s'implique pour le changement de sa communauté. Donc c'est un peu ça l'idée, de planter les arbres dans les rues afin de redonner un peu le blason du quartier. Pendant les vacances, j'étais au village. J'ai profité de ces vacances pour planter quelques arbres là-bas, j'ai constaté que c'était super cool, alors je me suis dit si ça serait possible de refaire cela ici au quartier, ici en ville N'Djamena. C'est vrai, l'idée vient de moi mais il faut noter que je me suis investi, mais mes camarades également se sont investis et c'est un travail collectif qu'on a fait. Les arbres qu'on va planter, on les appelle six mois en raison de leur rapidité de grandeur parce que ça grandit trop vite, donc en six mois déjà l'arbre est déjà grand. On fait des bouturages, donc on n'a pas besoin de grain. Il y a déjà ces arbres qui existent un peu partout au quartier, donc il suffit juste de couper la partie qui peut germer, on replante, on couvre normalement, on le garde dans une humidité intense et puis ça repousse. Pour arriver à cet état d'arbre où on peut déjà planter, ça prend plus ou moins trois mois. En 2007, le projet de la grande muraille verte a été lancé pour lutter contre la désertification en créant une bande de végétation allant de Dakar à Djibouti. Mais selon un rapport présenté par les Nations unies en 2020, seul 4% de l'objectif pour 2030 a été atteint. Maintenant, la phase qui a été un peu compliquée pour moi, c'est que c'est le moment de l'autorisation des parents, tout ça, parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller planter un arbre devant chez quelqu'un sans son autorisation. Ça ne serait pas qu'eux. Donc du coup, j'ai contacté un grand frère du quartier même. Il a accepté volontiers et puis ils ont adoré l'idée et puis on s'est mis à créer les trous. Donc voilà, je pense que pour le reste, ça ne serait plus difficile. On va simplement se mettre au travail et on va planter autant que possible parce que nous, on veut changer carrément notre secteur. Au-delà de ce secteur, peut-être même diamèrent un jour. C'est notre ambition. Le message que j'aurais peut-être à donner, je me permettrais de citer, c'est cet auteur qui a dit « Sois le changement que tu veux ». Si tu veux un changement, il faut t'impliquer pour être ce changement toi-même. Et pour finir, je dirais ceci. Même si je l'ai dit avant, permettez-moi de le redire encore. Le rechèvrement climatique n'est pas le seul problème du monde, mais c'est le seul problème du monde qui concerne tout le monde.